La montée Très-Coult-Ducot qui n'est pas attaquée par Roxane Griffe qui a été décalée, qui se retrouve le nez ouvre en 1'13'9 pour la réduction kilométrique. Thalysia Bela est tout près devant Swedishman et voilà Franck Niva qui passe à l'attaque avec un mec déripré le favori. Attaque d'un mec déripré qui va venir très vite sur Très-Coult-Ducot. Roxane Griffe n'a pas cherché à réagir au centre et Roi du Lupin qui reste pour l'instant encore en Côte-Clauton. Swedishman va tenter de venir à son tour. Un mec déripré qui a pu prendre l'avantage sur son compagnon d'entraînement, Très-Coult-Ducot qui l'a laissé faire en attaque avec Roxane Griffe, avec Swedishman qui doit contourner les premiers, Roi du Lupin se faire amener. Avec le tournant final, un mec déripré qui a l'avantage avec Franck Niva qui vient de lui déboucher les oreilles, Swedishman qui vient en dehors, Roxane Griffe au centre, Roi du Lupin qui progresse toujours en dehors et Très-Coult-Ducot qui reste au contact à la corde. La mi-tournant finale, un mec déripré qui contrôle, Swedishman qui tente d'attaquer, Roxane Griffe qui est là, Roi du Lupin également. On va bientôt entrer dans la ligne droite, un mec déripré essaye de repartir, il est attaqué par Roxane Griffe et Swedishman qui vient désormais. Partie du tournant, un mec déripré toujours qui a les choses en main devant Roxane Griffe, un mec déripré qui prend du champ maintenant, avec Roxane Griffe et Roi du Lupin qui est lancé en dehors. Maintenant, un mec déripré qui a trait nettement d'avantage devant Roxane Griffe et Roi du Lupin, un mec déripré devant Roxane Griffe et Roi du Lupin, un mec déripré qui renforce son troisième ce qu'il était. Roxane Griffe est deuxième, Roi du Lupin troisième, Swedishman quatrième. Les champions sont au rendez-vous et c'est un très grand même, un mec déripré qui s'impose très facilement dans le prix d'été.